Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sport que j'affectionne particulièrement. Comme vous le savez ou non, actuellement c'est la coupe du monde de rugby qui se déroule en France. Les français sont premiers et joueront contre l'Italie vendredi pour leur dernier match de poule. Tout ça pour vous dire qu'on fait une vidéo sur l'arbitrage au rugby au bon moment. Un grand merci pour tous vos retours positifs et intéressants sur la vidéo des arbitres de rugby qui date de l'année dernière. Vous m'avez expliqué plein d'anecdotes en commentaire que ce soit sur les arbitres ou encore sur le règlement. Normalement j'ai appris de nouvelles choses et je me suis mis à regarder quelques matchs de rugby. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu une nouvelle règle qui a été instaurée pour cette coupe du monde. Elle a déjà été utilisée à l'occasion de certaines compétitions mais là je crois qu'elle a été ajoutée officiellement. Lors d'une situation où l'arbitre doit faire appel à la vidéo, souvent ça prend du temps même si au rugby en général c'est un peu plus rapide qu'au foot. Si on juge au minimum que la faute mérite un carton jaune, le joueur peut être directement sanctionné d'un carton jaune et donc sortir du terrain. Pendant ce temps là, le jeu peut reprendre mais les arbitres qui sont à la vidéo, eux vont pouvoir encore analyser l'action. Et si on juge que l'action ne mérite pas un carton jaune mais un carton rouge, on va pouvoir exclure le joueur. C'est une nouveauté assez simple mais ça permet de fluidifier le jeu. On a souvent tendance, surtout dans le football, à reprocher à l'avare que ça casse le rythme, qu'on perd trop de temps. C'est très simple, c'est la règle du bunker. On est parti, je vous ai préparé quelques vidéos. Comme d'habitude, tous les liens sont à retrouver en description. On a principalement du top 14, plutôt récent ou parfois qui peut daté de 2-3 ans, mais c'est quand même sympa, vous allez voir. Si vous décidez d'annoncer un nombre, pour la touche, il faut que ce soit un nombre, le vrai nombre que vous faites. Ok parfait, non. Ok, on reste dans l'esprit. 3 ! Rhabillez-vous et stop. Vous êtes solide, on le sait. Joli tatouage en plus, mais vous jouez maintenant. Je suis un jardinier, monsieur. Pardon ? Je suis un jardinier. C'est pas mon métier. Pourquoi vous levez les bras ? Vous avez besoin de ça pour le soigner ? Ah, merci. Non, merci. Donc, vous vous occupez de le soigner. Là, on se voit, je veux bien vous écouter. Mais si c'est tout, là, du vrai, et là, et c'est un scandale, et c'est un truc, là, est-ce qu'il y a mis de vous écouter ? Il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai fait une série où j'allais à la découverte d'autres sports en lien avec l'arbitrage. On a fait ça avec le handball, le rugby et le basket. Et ces trois sports, je trouve, sont assez similaires sur la mentalité des joueurs, surtout au rugby. On a un fair play qui n'a pas ou qui n'existe pas dans le football. Et on a souvent tendance, si je prends l'exemple du football, à taper un peu sur les mentalités, sur les abords des stades. C'est vrai que maintenant, aller en famille, un stade amateur, entre les insultes qu'on entend, etc., c'est pas très convivial. C'est vraiment le mot que je sortirais en premier. Et quand je suis allé suivre un arbitre de rugby, c'est vraiment ça qui m'a étonné. Les mentalités au bord des terrains sont complètement différentes. Les mentalités entre les clubs et les licenciés sont aussi différentes. Il y a plus de convivialité, plus de dialogue, en fait, parce qu'eux ne jouent pas la Coupe du Monde. Alors que nous, au foot, en district, on joue la Coupe du Monde et c'est bien dommage. On va maintenant regarder une situation de plaquage haut et surtout voir comment l'arbitre communique avec les arbitres vidéo. Et là, il va le chouper juste avant de potentiellement marquer un essai. On va attendre. Arrête du temps. Et on va prendre le temps. Bref, 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 concentrez-vous sur votre rôle, on n'a pas besoin de vous. Merci. Arrête du temps, Eric. Pierre-Frage, Norbert, substitution de plaquage haut. Pardon ? Substitution de plaquage haut. Du numéro 11 blanc. D'accord. Arrête de se courir. Arrête du temps. Arrête du vidéo. Est-ce que tu as entendu la discussion qu'on vient d'avoir à Norbert, Eric ? Ouais. De ce que j'ai compris, alors, attention, mon info n'est pas forcément fiable, mais j'ai cru entendre que maintenant, enfin, en tout cas, les images de la VAR ne sont pas diffusées dans le stade au foot, lors de ce genre de situation, pour éviter d'exciter les acteurs sur le terrain, etc. Au rugby, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, l'arbitre, lui, ne va pas consulter un petit écran au bord du terrain. Il consulte les écrans géants que peuvent voir aussi les joueurs ou encore les spectateurs, et d'entendre à chaque fois la réaction des supporters sur tous les angles de la caméra, c'est kiffant, il faut le dire. On est clairement sur un plaquage haut, ça touche le dessus de l'épaule, et ensuite ça glisse dans la zone du cou. Moi, déjà, sur ce plaquage, je serai sur carton jaune. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Pardon, je ne suis pas entendu. Thomas ? Non, pour moi, il y a un degré d'angé qui est moyen. OK ? Par contre, ça tape le haut de l'épaule, le dessus de l'épaule. Ouais, tu vois, exactement. On a bien le point de contact. Par contre, on est clairement, sans cette faute, pour moi, il y aurait eu clairement un essai, donc je serai sur essai de pénalité, carton jaune. Merci. Et donc, il va partir sur le carton jaune, sur le 11, je pense, effectivement. Et le joueur qui sait, et qui sort directement sans broncher, sans rien dire. Ça tape, ça glisse, et c'est de pénalité. Donc là, ce que j'ai compris, et comme vous le savez ou pas, je suis un débutant dans le monde du rugby, donc si vous avez des infos, clac, 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 en commentaire, n'hésitez pas. L'arbitre va avertir le joueur qui sort pendant 10 minutes, et surtout, on a un essai de pénalité, c'est-à-dire que même si le joueur qui avait le ballon, qui a subi la faute, n'a pas marqué l'essai, celui-ci va être comptabilisé. Je trouve ça vachement intéressant, parce qu'à cause de la faute, il ne marque pas l'essai, et si on prend l'exemple du foot, par exemple, un joueur qui arrête le ballon de la main, alors qu'aucun gardien, aucun joueur n'aurait pu l'arrêter, on va avoir un carton rouge, un pénalty, et si le joueur rate son pénalty, il n'y aura pas eu de but. Dans les lois du jeu au football, tant que le ballon n'a pas franchi la ligne de but, on ne peut pas accorder un but, et cette idée d'essai de pénalité, elle diminue, en fait, les actes d'anti-jeu, tout simplement, et je pense que le foot a potentiellement quelques progrès à faire sur ce cas-là. Je ne suis pas là pour critiquer les lois du jeu, moi je suis là surtout pour les appliquer quand je suis sur le terrain, mais c'est que mon avis. C'est pas lui qui donne le coup d'envoi, c'est moi qui donne le coup d'envoi. Et on recommence. Ils vont faire la course, regardez. J'ai gagné. Eh, monsieur Lamora, monsieur Lamora. Bonjour monsieur. Bonjour, ça marche ? 33 minutes de jeu, je suis à 4 pénalités contre vous, 4 pénalités contre vous. Par contre, j'ai à peu près 42 pénalités réclamées d'un côté et 47 de l'autre. Le prochain qui parle, je retourne et je vais assigner tout ça. Est-ce que c'est clair ? Merci. Cette règle aussi de faire reculer une pénalité après une contestation, ça enlève tellement l'envie au joueur de contester ou même de réagir à chaque coup de sifflet. Au football, on a un coup franc indirect quand un joueur conteste en jeu, mais quand le ballon n'est pas en jeu, à part sortir des cartons, il n'y a pas forcément d'impact sur l'endroit du ballon ou sur la reprise du jeu. Je pense que le gros problème dans le football amateur, c'est les contestations. Alors parfois, on a des manques de respect, on peut avoir des insultes, on peut avoir des agressions. Tout de suite, je vous fais la panoplie. Il y a énormément de matchs qui se passent bien, même tous les matchs se passent relativement bien. Juste, il y a quand même beaucoup de matchs où on subit des contestations et c'est compliqué de tout gérer. Ça s'apprend, parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. Mais on a l'impression que le football laisse beaucoup plus place à la contestation que le rugby. On se moque souvent de moi, de mon accent anglais, que j'ai pu utiliser malheureusement dans une de mes vidéos. Ça me rassure, la plupart des arbitres français ont un accent français. Non, il n'y a pas ici, on ne peut pas l'accorder parce qu'il la met en deux temps. Par contre, il y aura un carton jaune contre le troisième ligne qui tape volontairement sur le bras du neuf. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi ? D'accord. Le 7 se dénonce, donc je vous explique. Venez, venez, capitaine. Non, non, je suis obligé d'expliquer. Je suis obligé d'expliquer. Il y a le troisième lunel qui vient taper sur les mains. Donc il met en deux temps, donc on ne peut pas accorder l'essai. Par contre, c'est une faute cynique, donc ça sera carton jaune contre lui parce qu'il tape sur le bras au moment où il introduit. Et on revient à la pénalité ici, ok ? C'est hyper intéressant parce que déjà, on a un capitaine qui avoue son erreur et avoue tout simplement que c'est lui le fautif, en fait, devant l'arbitre. Donc carton jaune, on sort 10 minutes. Ça a quand même un impact sur le jeu. L'arbitre qui dit qu'il est obligé d'expliquer. Alors, si vous êtes calé dans le rugby, n'hésitez pas à me dire si dans le règlement, l'arbitre est obligé d'expliquer certaines situations. On a une pédagogie hyper intéressante et surtout, le joueur peut comprendre la décision. Le souci, si je compare ça au football, parce que beaucoup de gens comparent l'arbitrage au rugby et au football, on dit souvent pourquoi les arbitres de football ne sont pas autant pédagogues, n'expliquent pas leur décision comme au rugby. Et bien, pour moi, en fait, c'est deux mondes différents. Et à l'heure d'aujourd'hui, le public du football n'est pas celui du rugby. Je vais peut-être être un petit peu dur dans ce que je dis, mais la plupart du temps, quand un capitaine ou un joueur veulent des explications, ou en tout cas viennent à nous pour ça, ou c'est une contestation dissimulée ou une contestation tout court, ou c'est l'envie de nous faire avouer des erreurs qu'on n'a pas fait. Et donc, en fait, dans le dialogue, finalement, on n'avance pas. Quand on regarde les micros sur les arbitres en Ligue 1 et en Ligue 2, l'arbitre prend le temps d'expliquer, le joueur comprend. Mais malheureusement, on n'a pas le même professionnalisme de la part des joueurs aussi en amateurs. Il y a des très bons joueurs en amateurs, que ce soit dans le football ou dans le respect, dans la communication. Évidemment, ça, je ne l'enlève pas. Mais le souci, c'est que si on commence à expliquer nos décisions, on va devoir, en fait, les expliquer tout le match. On va donc perdre de l'énergie. Et certains joueurs vont en profiter pour nous faire douter, pour contester, pour toujours dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne leur va pas. Donc, c'est une bonne solution. Mais même moi, qui étais dans cette recherche de pédagogie et d'explication, au bout d'un moment, on se perd à faire ça. Parce que malheureusement, on va profiter un petit peu, enfin, les joueurs vont profiter un petit peu de ça. On va rentrer petit à petit dans de la contestation. Ça peut être un peu compliqué à comprendre ce que je dis, mais on est loin quand même de la séquence qu'on vient de voir à l'instant. Après, les choses évoluent, et j'espère que ça va continuer d'évoluer. Mais on a encore beaucoup à apprendre du rugby. Je l'avais déjà dit il y a un an, il y a quelques évolutions, mais c'est quand même très lent. Je suis un jaman, je vais m'en les péter. Je vais m'en les péter. Ouais, c'est touché, capitaine. Ouais, 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 capitaine, 13. Arrêt du temps. Je me suis pété le mollet tout à l'heure. Ouais, ouais. Je sais pas, je vais croire que c'est votre terrain, mais on va changer. Mika. Ouais, ouais, je sors. Je vais empirer le truc, ouais. Ah, le mollet. Ouais, c'est le terrain peut-être, mais... Ah, ça va, 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 ça va. Évidemment, ça arrive des blessures dans l'arbitrage, parce qu'on a une façon de courir un peu particulière. Déjà, on court beaucoup. Alors, je sais pas si en vrai un arbitre de rugby court peut-être un peu plus ou un peu moins qu'un arbitre de foot, peu importe. Mais on a une façon de courir un peu particulière. Comme je l'ai précisé, ça va être beaucoup de changements de direction. Donc, on va solliciter, bah, les chevilles dans un premier temps. Je ne sais pas comment ça marche au rugby. Quand on arbitre à 3 au foot, on a un arbitre assistant 1 et un arbitre assistant 2. L'arbitre assistant 1, c'est souvent le plus expérimenté. Et c'est celui qui va être devant les bancs. La plupart du temps, plus vous jouez haut, plus l'arbitre assistant 1 sera forcément un spécifique touche. C'est-à-dire que c'est un arbitre qui est uniquement assistant. Il ne prend plus le sifflet pour arbitrer au centre. Il s'est spécialisé dans une catégorie. Et l'arbitre assistant 2, c'est un arbitre central qui prend le rôle d'assistant au cours d'un match. Et donc, l'arbitre assistant 2, c'est aussi celui qui peut remplacer l'arbitre central s'il est blessé. D'où l'importance d'être prêt à la fois physiquement et mentalement s'il faut remplacer un collègue d'un coup. Je m'étais blessé pour ceux qui ont suivi ma saison l'année passée. Et la première réflexion qu'on m'a faite, en tout cas sur internet, c'est comment tu as pu te blesser ? Comment un arbitre peut se blesser ? Et les gens oublient souvent qu'avant tout, on est aussi des sportifs. On peut aller courir régulièrement, donc on peut se blesser. On peut faire du rugby, faire du sport, parce qu'en général, on est passionné par le sport qu'on arbitre. Mais oui, les amis, en tant qu'arbitre, on peut se blesser, effectivement. Bon, je pense qu'on a évoqué plus ou moins tout ce qu'on voulait autour de l'arbitrage au rugby, par rapport aussi à l'arbitrage au foot, le respect, tout ça, les valeurs. Bref, on va profiter de cette dernière vidéo. Elle date de quelques temps. Je crois qu'elle date de 2-3 ans. Personnellement, c'est toujours un énorme plaisir d'entendre des échanges d'arbitres au rugby, parce que le micro est autorisé. Alors, au foot, il est interdit sur des matchs diffusés en direct pour le moment, donc on ne peut pas entendre un arbitre de football professionnel en direct. Par contre, comme vous pouvez le voir, avec Beansport, avec Amazon Prime, on peut entendre en différé sur des vidéos. Ça reste intéressant, mais le plus important, et surtout pour éviter parfois, malheureusement, les polémiques, c'est d'entendre la réaction de l'arbitre, en fait. Comment il prend sa décision, comment il discute avec ses assistants. Ça fait deux fois qu'on vous voit dans des accrochages. La troisième fois, il n'y aura pas d'alternative. Je suis ! On est dans l'incapacité de jouer dans les mêlées. Je suis aussi dans l'incapacité de déterminer un réel fautif. Par contre, la prochaine tombe, il y en a deux qui vont dehors. Et je prendrai au hasard. Et j'assumerai. Franchement, j'adore. Je vais arrêter le foot, je vais passer au rugby. C'est vraiment un questionnement qui commence à me trousser dans la tête. Oups. La prochaine fois, vous, on est devant la zone volontairement de percuter. Vous savez ce qui va vous arriver. C'est clair ? Merci. La qu'il ne sort pas, on ralentit la sortie de balle. On a un silence. Pour la contestation du 15. Allez, t'es toi, mon dard ! Il y a des pénalités pour vous. Le joueur est pris en l'air. Contestation du 15. Allez, retournez. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'une pénalité peut être reculée de 10 mètres, si je ne me trompe pas. Et peut être aussi retournée. Donc, ça ne donne pas envie de contester. Alors, oui, le respect est différent. Mais je pense qu'entre un joueur de rugby et un joueur de football, on n'a pas une différence énorme. Quand vous avez deux règles qui ou retournent la pénalité ou qui la fait reculer, vous n'avez plus envie de contester du tout. Donc, ça peut être une idée parce que malheureusement, la contestation, toujours devoir se justifier, ça démotive beaucoup d'arbitres, surtout au niveau amateur. Ce n'est pas forcément un problème, ou en tout cas, c'est un problème qui se gère au niveau professionnel parce que le monde professionnel de l'arbitrage ou même du football n'a rien à voir avec le monde amateur. Mais c'est un vrai problème, surtout quand on débute l'arbitrage, on n'a pas forcément les clés pour se défendre contre ce genre de pratiques. Il faut qu'on s'inspire du rugby, s'il vous plaît, et rapidement. 34 minutes de jeu, tout le monde réclame des pénalités, tout le monde réclame tout. Si vous voulez, devenir arbitre, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Par contre, je vous demande juste maintenant de mettre la discipline. Là, vous êtes pris, d'accord, par le 4, il y a un avantage et à essayer. Donc, ce n'est pas la peine de faire autre chose, d'accord ? Oui, allez-y, prenez le temps de leur parler. Oui, oui, de côté. Ça, on ne m'enlèvera pas cette idée de la tête. Je trouve qu'un capitaine au rugby a plus de présence et a plus de responsabilité qu'au foot. Un capitaine, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, moi, dans ma vision des choses, pour moi, un capitaine, c'est quelqu'un qui va motiver les troupes, qui va tirer tout le monde vers le haut, qui va aussi réveiller au moment où il faut qu'on se réveille. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un très bon relationnel avec les arbitres, qui sait communiquer, qui sait faire passer des messages sans lever la voix, sans rentrer dans l'irrespect, la contestation. Bon, ça peut arriver de contester, mais en restant, on va dire, carré. Je trouve que dans le foot, le rôle de capitaine, parfois, n'est pas assez pris au sérieux, parce que pour qu'un match se passe bien, il faut deux capitaines réceptifs. En tant qu'arbitre, c'est à la fois très agréable de pouvoir échanger avec deux capitaines, et c'est surtout primordial pour le bon déroulement du jeu. Et parfois, on le voit, le capitaine, c'est où le meilleur de l'équipe, ou celui qui a le plus de voix, mais ce n'est pas forcément celui qui a le meilleur relationnel avec les arbitres. On est même parfois obligé de passer avec d'autres joueurs. Et je pense que ce poste-là, dans le football, devrait être redoré ou revu. Dans les écoles de foot, ou je ne sais pas, peut-être que je pars dans un débat inutile, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Quand on regarde le rugby, on sent qu'il y a quand même plus d'impact. Bon, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, ça a été un vrai plaisir de revoir des vidéos de rugby. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était Hergé, et ciao, ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501